Musique Chanter en néerlandais pour apprendre la langue, en l'entendant parler la moitié de son temps, le principe de l'immersion au succès grandissant à Bruxelles. L'école d'immersion, c'est bien sûr donner une chance aux enfants de pouvoir parler néerlandais. Je n'ai pas dit d'être bilingue, ce n'est pas l'objectif de nos écoles d'immersion. Mais par contre, c'est permettre à l'enfant de se débrouiller dans cette langue, dans la vie quotidienne. Plus de 6000 élèves pratiquent l'immersion à Bruxelles, dans cette école d'XL des petites classes. On apprend une nouvelle langue et c'est chouette. Jusqu'à la 6e primaire. O, O, U. Alors, le temps d'une journée, nous nous sommes glissés dans les coulisses de l'immersion linguistique, au cœur de l'école Tuétaler. Bonjour, bonjour ! Alors ma chérie, tu vas directement en classe, toute seule comme une grande ? Oui ? Vas-y mon cœur ! Ciao ! Ciao papa ! 8h25 du matin, l'heure de passer de l'italien et du français au néerlandais. Une nouvelle journée d'immersion débute dès la grille. Bonjour les filles ! Pourquoi ce choix de l'immersion ? Eh bien, je trouvais que c'était important. Elle a été 4 ans en néerlandais, de la 2e maternelle à la 2e primaire. Et puis finalement, je ne voulais pas qu'elle perde le néerlandais et qu'elle apprenne aussi à écrire le français. Donc elle est rentrée l'année passée en 3e primaire. Là, elle est en 4e primaire en néerlandais. Les grands, vous allez directement dans votre classe aujourd'hui. On fait l'accueil en classe. Couillé, mon réel à la malle. Couillé, mon réel. Évric ! Et l'accueil, il débute dans cette classe de 2e primaire. Ce matin, cette vingtaine d'élèves suit les cours de leur titulaire néerlandophone, Yuf Julie. Qui sait quel datum sommes-nous aujourd'hui? Nour ? 30 30, oui. Et comment vais-je-je écrire ? 30 ? Je rore sur le tableau. Oui, mon petit mot. 3 en 0. L'objectif au maximum, c'est de répondre en néerlandais. Mais quand c'est un grand dram, on va plutôt aller en français, car ça ne sert à rien de ajouter. Parce qu'il faut savoir, pour certains enfants, néerlandais, c'est la 4e voire 5e langue. Et tu n'as pas les huit abords ? Huit abords ! C'est quoi les huit abords ? Dertine ! 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 Tine ! Il est où le tine ? Le premier cahier, effectivement, au début d'année, c'est vraiment de la révision sur ce qui a été vu l'année précédente. Ils n'ont pas trop perdu leurs néerlandais durant les vacances ? Pour le moment, j'ai l'impression que ça va. Car visiblement, ces enfants de 6 ou 7 ans ont continué à parler néerlandais durant leurs vacances, en plus de leur langue maternelle. Même si au retour en cours, certaines difficultés peuvent subsister. Tu parles quel langue, toi, à la maison ? Portugais, espagnol et français. Et donc tu rajoutes le néerlandais ici à l'école, c'est facile ? Non. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il y en a qui savent parler, mais moi je ne sais pas parler, alors c'est très difficile. C'est compliqué pour moi, parce que moi je ne sais pas parler néerlandais. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Il y a eu l'an dernier, ce modèle d'enseignement à Bruxelles, dans l'une des 50 écoles à la proposer dans la région. Des écoles qui dépendent exclusivement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses 313 établissements d'immersion, seulement en néerlandais à Bruxelles, en anglais, allemand ou néerlandais en Wallonie. L'école est une école francophone qui pratique l'immersion, et ça c'est important de le dire. Donc les échanges avec les parents se pratiquent en français, mais le travail dans les classes, par les enseignants et dans les journaux de classe, pour les enseignants néerlandophones, se pratique en néerlandais. Des établissements qui optent généralement pour des classes à deux titulaires, l'un francophone, l'autre néerlandophone. Chacun avec une moitié de classe, ici en première primaire, c'est Madame Judon qui débute son cours de français. Comment elle s'appelle la sorcière ? Furiosa. On voit la sorcière Furiosa qui est sur la planète des... Furiosa. Une histoire faite de monstres et d'extraterrestres pour apprendre l'alphabet, car même si la progression en néerlandais est primordiale, le français représente toujours 50% du temps de ses élèves. Ça va ? Le nom de la lettre, c'est... Monsieur A. Monsieur A. Et son chant, il fait... Ah ! Oui. Et pourquoi il fait... Ah ! Mais c'est parce qu'il aime aussi beaucoup rigoler. Voilà, Monsieur A. Il a donc fait des blagues. Ceux que vous avez dans votre classe maintenant, ils ont le même niveau en français que des élèves qui feraient toute leur journée en français ? Oui, oui, ils ont le même niveau parce qu'on est obligé de suivre le programme. Avancer. Chut ! On n'oublie pas d'aller aux toilettes, les loulous. Et lorsque les élèves partent en récréation, C'est l'heure pour les deux co-titulaires de se retrouver pour échanger sur l'avancement de chacune. Français. Bon, moi, j'ai mis maths. Bon, j'ai mis ici éveil. Mais c'est deux heures d'éveil, non ? Est-ce que vous revoyez parfois les mêmes choses dans les deux langues ? Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Par exemple, elle peut commencer une leçon en néerlandais. Je ne sais pas moi, sur les cinq sens. Comme ça, ils ont le vocabulaire, oreille, nez, etc. Donc le corps. Et puis moi, je vais le reprendre par après et terminer la leçon avec des exercices. J'en mets de classe. Car si ces professeurs travaillent à partir des programmes de l'enseignement francophone, il faut les adapter à la situation particulière de l'immersion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en immersion, il n'y a pas vraiment de cours fait pour l'immersion. Non, il n'y a pas de programme. Le programme, ça, c'est autre chose, on va dire. Mais la partie préparation de cours, c'est nous qui l'écrions nous-mêmes. Nous vivons malheureusement un petit peu tous de notre côté. On fait nos choses un petit peu tous de notre côté, du mieux qu'on peut. Et franchement, avec beaucoup de réussite, heureusement. Mais il est nécessaire qu'à la Fédération, on se penche, et je pense que c'est le désir actuel de la ministre, on se penche sur ces écoles d'immersion et que l'on propose déjà des formations spécifiques à l'immersion, que l'on propose d'avoir un titre enfin de sixième année primaire pour nos élèves, parce que pour l'instant, il n'y a aucune mention du fait qu'il a fait quand même l'effort de faire ses études dans deux langues. Donc il y a des petites choses qui ne demandent pas spécialement de budget pour certains et qui sont importantes à mettre en place. Car depuis plusieurs années maintenant, l'immersion n'a cessé de croître dans les écoles bruxelloises. De 3700 élèves la pratiquant en septembre 2013, ils étaient 5400 en 2017 et même près de 7000 en 2020. Une tendance visible aussi à l'échelle de tout l'enseignement francophone, avec plus de 41000 élèves inscrits en immersion en 2020 en Wallonie, à Bruxelles. Nous allons commencer avec un très petit plafond. Il ne doit pas beaucoup être écrit, mais c'est une sorte de plafond. Dans cette classe de sixième primaire, la plupart de ses élèves sont ainsi en immersion depuis la fin des maternelles. Ça fait maintenant 7 ans. Depuis ma troisième maternelle, on pratique le néerlandais. C'est assez compliqué pour moi parce que des fois, j'ai des difficultés et je ne comprends pas tout. Et pour se présenter, ces élèves doivent énoncer deux vérités et un mensonge les concernant, l'occasion de jouer avec les mots en irlandais. « Je pense que là ils ont déjà quand même pas mal de vocabulaire, Ils se connaissent aussi déjà vachement mieux et donc ils peuvent déjà montrer et apporter leur vocabulaire et l'utiliser. En fait, c'est le mettre en pratique, tout simplement. D'ici quelques mois, ces élèves bénéficieront davantage à l'inscription pour l'immersion en secondaire. Alors en sixième, l'un des grands défis est de se préparer au CEB. À passer en français, il faut donc adapter un peu la manière de fonctionner. Je donne mon cours en irlandais, comme DAP, mais les synthèses, elles seront en français. Et quand on commence à vraiment s'entraîner pour le CEB, c'est d'abord en irlandais et puis on switch quand même au français. Mijn papa heet Jean-Michel. Mijn mama heet Ode. Ik heb één broer en Anna, Selma en Elsa zijn mijn vriendinnen. Olivia. Olivia, goed. Olivia. Cette institutrice fait partie de la trentaine de professeurs qui travaillent ici. Des enseignants très précieux, surtout face à la nouvelle réforme des rythmes scolaires, qui a désynchronisé les congés des écoles flamandes et francophones. J'ai une enseignante qui est partie pour aller en Flandre parce que ses enfants, elle était néerlandophone, ses enfants sont scolarisés en Flandre et elle est partie pour cette raison-là. Mais j'ai d'autres enseignants qui ont fait le choix de rester. Le problème d'avoir des enseignants en immersion, c'est une réalité. C'est une réalité pour toutes les écoles d'immersion. Je pense que ce changement de rythme scolaire n'est pas la seule cause qui fait que ces enseignants ne viennent pas chez nous. C'est un gros casselet à la maison parce que ma fille est en Flandre. Bon, actuellement encore à la crèche, les congés sont adaptés sur le calendrier flamand, ce qui est logique. C'est une grosse douleur de me dire que je quitterai l'immersion, mais la vie de famille reste malgré tout pour moi prioritaire. Voilà. Retour chez les tout-petits de première primaire. Après les cours de français ce matin, débute une après-midi en irlandais. C'est le vocabulaire qui est important. Oui, parce qu'il va revenir tout le temps jusqu'à la sixième primaire. Donc la paire de ciseaux et la colle, c'est vraiment le B à bas. Après le crèche, on se dit, mais je veux dire, là, il devrait bien faire la distinction entre est-ce que je veux dire la paire de ciseaux ou ma colle. C'est une dame, l'empire. Schaar. Schaar. Une schaar. Ok, super. Et puis pour apprendre le vocabulaire néerlandais, rien de mieux qu'une petite chanson. Hop, hop, hop. We rummen sammen op. We rummen sammen op. Alles op zijn eigenplasje. Alles op zijn eigenplasje. In mijn zakjof in het kastje. La langue, pour qu'elle soit plus facilement retenue, les petites chansons, les petites cantines, aide vraiment à la mémorisation. Et ça aussi, ça leur permet d'un, 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 de aussi prendre goût à la langue, mais aussi, ça leur apprend à, comment dire, expliquer les choses, à les canaliser. En chant ou en parole, cette école d'XL pratique en partie l'immersion depuis 2011, puis intégralement depuis 2017. Des années d'expérience au service du bilinguisme des jeunes pousses de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada